Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, c'est un vlog un petit peu particulier que je vous propose aujourd'hui puisque au moment où je vous parle, il y a une pause sur ma chaîne qui est prévue mais j'ai quand même envie de filmer des trucs ici et là pendant cette pause et à la fin de cette pause j'ai envie de vous poster la vidéo de tout ce qui s'est passé pendant la pause et ce sera le vlog que vous êtes en train de regarder donc normalement au moment où vous voyez ce vlog, il y a eu quelques semaines de vide sur ma chaîne je ne sais pas encore combien, je ne sais pas comment les choses ont se passé je voulais quand même un petit peu vous expliquer ça même si je pense que je vous aurais fait un petit message sur Instagram ou quelque chose comme ça c'est pénible, quand tu vlog, tu as envie de tout partager, tu as envie de partager beaucoup de choses avec ta communauté tout ça avec tes abonnés mais en même temps, moi je suis assez pudique sur beaucoup de choses dans ma vie il y a plein de trucs dont je ne parle pas sur ma chaîne et là je suis un peu entre deux, j'ai hyper envie de vous parler en même temps c'est un petit mais en même temps j'ai l'impression que vous allez savoir des choses de toute façon à un moment ou à un autre et puis si ça se trouve, dans quelques jours j'aurai hyper envie de partager ce qui se passe en ce moment et je prendrai ma caméra et donc à la suite de cette intro vous allez voir des images dont de base je n'avais pas vraiment envie de parler, enfin vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas encore où va ce vlog, je n'hésiterai pas à reprendre ma caméra régulièrement faire des updates et vous dire où j'en suis mais en gros là il va se passer des choses dans notre vie assez fortes et assez fortes en émotions et tout et un peu angoissantes et ce ne sont pas des choses dont j'ai envie de parler à l'heure actuelle peut-être que je vous en reparlerai plus tard moi j'ai plus de facilité parfois à parler des choses après coup parce que j'ai eu le temps de digérer, de trouver les bons mots et tout ça tout va bien pour mon bébé, ne vous inquiétez pas ça n'a rien à voir avec lui mais bon, bref aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog j'espère que la pause sur ma chaîne n'aura pas été trop longue à l'heure où je vous parle donc je n'en sais absolument rien j'ai l'impression que je brille et je vais me remettre un petit peu de poudre poudre pas colorée, transparente donc ça ne me donne pas spécialement bonne nuit mais je trouve que je brille trop parce qu'en fait je mets une crème solaire en ce moment qui est hyper lumineuse et un peu trop en fait elle est trop, elle donne un effet mouillé à la peau et c'est pas ouf ça, on dirait que j'ai une peau grasse alors qu'en vrai j'ai plutôt une peau sèche, normale à sèche alors petit moment beauté terminé beauté oui cette pause je pense que j'en ressens aussi un petit peu le besoin dans le sens où vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie en ce moment autant au niveau perso que pro et là en plus en plus de tout ce qui se passait donc il se passe des choses encore plus fortes qui nous tombent dessus et qu'on a vraiment pas choisi et qui arrivent en même temps que tout et il y a aussi le fait qu'on va aller habiter chez mes parents je vous en ai parlé, là je suis en train de vous parler dans cet appartement mais là dans quelques jours on sera plus du tout ici on n'a pas encore de date très précise on voit ça avec l'agence parce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour reprendre notre bail donc on va peut-être partir un peu plus tôt enfin on n'en sait rien mais on a aussi le déménagement à faire et c'est vrai que quand je serai chez mes parents de toute façon je vous avais prévenu depuis longtemps que pendant le temps où j'habiterai chez mes parents il n'y aura pas de vlog sur ma chaîne enfin je ne pourrais pas vlogger, je ne vlog pas chez mes parents ou leur visage des fois des petits bouts ici et là quand je suis chez eux mais pas vraiment toute leur maison, leur intérieur et puis pas mes parents non plus bien sûr en plus chez mes parents il y a souvent ma soeur qui vient avec ses enfants enfin c'est un endroit familial donc pour moi ça n'a rien à faire sur Youtube je sais que c'est chiant les gens qui disent il se passe plein de trucs mais c'est pas que c'est pas que je peux rien dire enfin mais vous je pense que si vous êtes là depuis un moment vous connaissez quand même ma pudeur sur certains sujets sur certaines choses et voilà peut-être que j'en parlerai que j'aurai envie de partager mon expérience mais à l'heure actuelle c'est pas le cas et moi je fais jamais rien de forcé sur ma chaîne tout ce que je fais c'est de bon coeur quand je vous parle de quelque chose c'est que ça me fait plaisir c'est que je suis prête à en parler et tout ça et si je le fais pas c'est pour le bien de tout le monde parce que je sais que ça va être un sujet trop sensible pour moi que je vais trop mal prendre certaines réflexions certaines critiques vous savez qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche sur Youtube on se prend des réflexions parfois pas agréables et il faut avoir les épaules pour ça donc moi sur les sujets où je sens que j'ai pas les épaules pour ça je tends pas le bâton pour me faire battre tout simplement et voilà pour l'instant j'ai préféré rester discrète là dessus mais peut-être qu'au cours de ce vlog j'ai pas très cadré on en reparlera je voulais vous dire donc vous savez que ma belle mère est venue à La Réunion là elle est encore ici mais elle repart vraiment dans 2-3 jours je m'étais commandé des trucs qu'elle m'a ramené j'avais juste envie de vous remontrer ça c'est mon sérum préféré une fois vous me l'avez demandé parce que je l'avais pas mis en barre d'info je vous en avais parlé mais ça c'est le sérum de toute ma vie avec le ELMW qui est mon sérum hydratant ça c'est le Hollywood Skin le Re-Invented Age Antidote Serum que j'achète sur Amazon et qui est mes... pour moi c'est le meilleur sérum de la terre parce qu'il a du rétinol de la vitamine C je crois qu'il y a des niacinamides enfin du thé vert de la vitamine E enfin il est vraiment génial ce sérum et moi il me fait un effet de fou sur la peau je l'utilise pas en ce moment parce que comme il y a du rétinol dedans je me suis pas assez renseignée sur le rétinol et le soleil même si je mets de la crème sueur ce jour là par exemple j'ai du SPF 50 comme je vous disais avant mais comme je sais pas trop ce que ça peut faire il faut que je me renseigne bien d'abord j'en avais encore un d'avance et je m'en suis racheté deux parce que ça descend vite c'est une toute petite bouteille en verre et ma belle-mère elle m'a fait des cadeaux et je trouvais ça trop sympa déjà elle m'a offert des BD de Kaamelott que Hugo en fait m'avait offert deux tomes et elle m'a offert les deux autres tomes donc voilà j'ai les quatre je crois qu'il y en a quatre elle m'a offert un livre que j'ai extrêmement envie de lire ça s'appelle 69 tiroirs apparemment c'est un truc genre hyper captivant quand t'es dedans tu peux pas en sortir je sais pas du tout le genre que c'est quel genre ça appartient mais voilà j'aime bien justement qu'on m'offre un truc que moi j'aurais jamais pensé à acheter que je connais pas du tout j'ai hâte de lire ça elle m'a offert aussi des petits produits alors vous savez qu'elle est abonnée à la Beauty Food Box de base et c'était abonné pour moi pour me faire un cadeau une fois elle m'avait offert trois boxes et il y a très longtemps j'avais même fait une vidéo sur ma chaîne et ensuite elle avait oublié de se désabonner et elle continue à recevoir des boxes puis elle s'est dit finalement c'est chouette je reçois des produits chez moi bonne compo et tout et de temps en temps donc elle prend tous les produits dans les boxes dans ces boxes à elle qu'elle pense que moi je vais aimer ou dont elle elle a pas besoin et puis elle me fait des petites boxes cadeaux comme ça je vous en montre assez régulièrement parce que ma belle-mère me fait beaucoup de cadeaux elle est très très généreuse on a de la chance donc là on va offert une box mais c'est une box qu'elle a fait elle-même il y a plusieurs petits produits la marque Apicia que j'aime beaucoup c'est un soin ensoleillant progressif au miel donc j'imagine que c'est pour être vous avez une crème qui te bronze au fur et à mesure t'en vas un petit peu tous les jours et tout j'ai serré ça je pense sur mes jambes un de ces quatre là j'ai un baume riche de la marque Le Contoir des huiles le baume riche en huile de Baobab soins ciblés visage et corps donc ça c'est pour les zones j'imagine sèches et tiraillées ouais c'est ça le genre de truc que tu mets sur tes coudes sur tes pieds et tout ça donc ça sert toujours c'est cool la marque Amy Skincare je suis pas très fan de cette marque mais là c'est un masque hydratant pour le visage bah écoutez un petit masque hydratant on dit oui en ce moment je prends pas assez soin de ma peau à mon goût mes routines sont très très minimalistes comme on a pas beaucoup de temps et qu'on court dans tous les sens on a du mal à faire tout ce qu'on a à faire donc je fais quand même le minimum mais voilà le minimum minimum quoi ensuite un masque pour les cheveux à l'huile de coco fabriqué en France de la marque Jolie je connais cette marque j'ai eu un produit mais en fait il ne me convient pas et je l'ai mis de côté en fait parce que j'ai envie de vous faire une vidéo sur des produits comme ça que j'ai testé et qui ne me conviennent pas et vous expliquer pourquoi et je suis en train de mettre tout ça de côté faire des vidéos beauté ça me manque tellement des vidéos où on parle de soins les produits terminés tout ça je prépare tout ça c'est en cours mais tant qu'on sera pas vraiment posé dans notre maison je pourrais pas parce que là comme je vous dis on est en plein déménagement il reste plus grand chose dans cet appart j'ai vidé je pense les deux tiers ensuite on va être chez mes parents je pourrais pas on va faire beaucoup d'aller-retour les travaux la maison en plus de tout le reste qui arrive en ce moment et enfin ça va être une période très intense avec Hugo on a l'impression qu'on ne se repose jamais qu'on peut jamais se reposer il se passe toujours quelque chose dans notre vie soit on doit déménager de là où on habite bon des fois c'est notre choix de déménager mais beaucoup de fois ça a pas été notre choix si vous avez suivi en Australie on a un bébé qui est arrivé bon c'était notre choix aussi bien sûr on a redéménagé à la réunion et là on se dit qu'on va avoir une routine où on se lève le matin on va mettre au boulot dodo en fait mais ça ça nous manque tellement ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de routine et je me dis mais quand est-ce que ça va arriver et là je ne rêve que de ça et le jour où on sera vraiment posé avec une vie quotidienne normale ben là je me remettrai à vous faire des vidéos plus régulièrement déjà pour moi une vidéo par semaine normalement c'est le minimum et là ça me déchire les cœurs j'exagère un peu mais ça me fait vraiment suer de ne pas pouvoir poster toutes les semaines déjà et j'ai que hâte de ça quoi que les travaux soient finis ils avancent ah oui parce que dans ce vlog je vais vous filmer plein de trucs ici et là mais je ne pourrais pas toujours prendre ma caméra à vous parler c'est pas trop le but de ce vlog c'était juste pour vous expliquer un petit peu l'absence sur ma chaîne même si je sais que je ne vous ai pas dit grand chose peut-être que ça viendra plus tard dans ce vlog mais j'ai quand même envie de partager des petits trucs ici et là avec vous masque à l'huile de coco je voulais juste regarder si dedans il y avait du silicone parce que ça je n'utilise pas alors il y a du sulfate ça j'ai du mal à comprendre du sulfate dans un truc censé hydrater et pas mousser je ne comprends pas bon je me pencherai sur la composition en tout cas oui comme je vous disais j'ai hâte de refaire des vidéos beauté et quand on sera dans la nouvelle maison il n'y aura plus rien qui m'arrête les gars on veut même investir dans des éclairages et tout ça va être tout un nouveau rythme à prendre cette nouvelle vie à la montagne on ne va pas pouvoir faire nos courses aussi facilement on va devoir beaucoup plus prendre la voiture notre bébé a opté d'une place en crèche aussi ça je ne vous l'ai pas dit on s'est pris très peu de temps avant et on nous a dit c'est mort vous n'aurez jamais de place et en fait on a eu une place on est trop content donc à partir de fin août je pense je n'ai pas encore la date exacte mais je crois que c'est fin août il ira à la crèche deux jours par semaine au moins ça veut dire que deux jours fixes plus après peut-être des demi-journées ici et là quand un autre enfant est absent ça va être bien parce que ça va nous permettre de s'investir dans notre entreprise de toute façon notre entreprise on va être obligé d'y travailler tous les jours mais on peut y être pas en même temps avec Hugo il y en a un qui garde notre bébé l'autre qui fait l'entreprise et ainsi de suite donc on va faire ça pendant un an et ça va nous permettre de bien apprivoiser cette entreprise de voir tout ce qu'on peut faire d'investir et tout ça et par contre moi ça ne va pas être assez pour que je trouve un travail à plein temps en dehors je veux dire je ne sais pas qui va garder mon bébé si je vais travailler toute la semaine et qu'Hugo doit gérer l'entreprise et ben donc la première année de sa crèche donc de août 2021 à juin je pense 2022 on va vivre comme ça et à partir de la rentrée 2022 peut-être que là il aura une place plus permanente et que moi je me pencherai plus sérieusement sur ce que je veux faire de ma vie professionnellement parlant cette année je vais l'utiliser pour réfléchir à plein de choses parce que moi il y a plusieurs métiers qui me plaisent qui m'intéressent mais à chaque fois je vois ça comme une prison alors je sais que c'est le travail c'est quand même un peu une prison on ne va pas se mentir il y a des obligations des horaires des trucs ça ne me dérange pas en soi ce côté obligation mais il faut que le travail me plaise sinon je ne peux pas c'est pour ça qu'on crée notre entreprise avec Hugo on n'est pas des gens qui vont se dire le travail ça fait chier c'est une prison vas-y on ne fait rien de notre vie et on touche des aides et voilà on va toujours se démener pour essayer de gagner notre propre argent nous-mêmes et c'est pour ça qu'on crée notre entreprise on pense que cette entreprise va être assez rentable pour que ça nous fasse vivre en tant que famille tous les trois mais on a aussi des ambitions un peu plus hautes financièrement on aimerait investir faire des s'occuper de notre avenir en fait et aussi notamment du fait qu'on a un enfant donc on aimerait quand même peut-être éventuellement gagner plus d'argent si on peut et donc ce serait plutôt moi qui chercherai un autre travail parce que j'ai des diplômes plus intéressants que ceux d'Hugo j'ai des diplômes un peu plus poussés donc dans ce cas là c'est Hugo qui garderait l'entreprise ah mais cette vidéo va dans tous les sens donc voilà à partir de la rentrée 2022 je me poserai enfin je me serai déjà posé la question mais je saurais peut-être un peu mieux ce que je vais faire de ma vie et puis si ça se trouve cette entreprise va nous convenir parfaitement ça fait aussi que pendant cette année je vais avoir du temps de libre malgré l'entreprise et tout et tout et notre enfant à s'occuper presque à plein temps je pense que je vais quand même avoir le temps de m'investir sur ma chaîne YouTube et tout ça malheureusement ça peut pas être un travail pour moi je dis malheureusement parce que bien sûr que si demain on me dit allez tu fais 2 ou 3 vidéos toutes les semaines et tu gagnes le SMIC mais je serai tellement contente je le fais je le fais tout de suite et ce serait ça mon job de rêve mais si ça marche pas comme ça c'est pas possible c'est pas rentable pour moi YouTube et puis j'ai pas assez d'abonnés de vues de tout ça donc voilà je sais pas cette année ça va être une année un peu test je vais aussi en profiter de remettre ma santé je vous dis ça depuis très longtemps ça fait des mois que je vous dis que je veux remettre ma santé reprendre ma santé en main mais voilà ce sera l'occasion cette année là de revoir tout dans ma vie que ce soit en termes de sport d'alimentation de tout enfin bref je vais vraiment dans tous les sens j'espère que vous êtes toujours là peut-être pas j'ai aussi des sels de bain moussant fruits rouges des petits sels de bain comme ça j'ai presque plus de batterie il y a aussi un mascara non un sérum tonifiant pour les cils tonifiant bizarre et j'aime bien tester ce genre de truc et là un fard à paupières liquide un peu métallisé comme ça j'ai hâte de tester ça c'est de la marque downtown paris j'ai déjà eu un truc de cette marque et que j'avais pas trop aimé les petites cartes explicatives le petit pinceau ça j'imagine que c'est pour le fard à paupières et elle m'a aussi donné en plus des petits produits je pense qu'elle avait eu chez Yves Rocher il y a le contour des yeux gel frais défatigant hydratant hydra végétal donc de chez Yves Rocher ça ça me sert toujours un petit vernis top coat base coat base coat base hein base et top coat on va dire bio sourcé vegan made in France de la marque Nailmatic je crois que j'ai déjà quelque chose de cette marque et une petite crème pour les mains de chez Caudalie que je l'ai déjà celle-ci en stock parce que je l'adore voilà c'était le petit point beauté et maintenant que je vous ai montré tout ça ce qui est cool c'est que je vais pouvoir mettre ça dans la valise je vais vous faire un petit tour de l'appart pour vous montrer où on en est mais d'abord faut que je vous change la batterie parce que vous clignotez les gars nouvelle batterie pour une nouvelle vie je vais vous montrer l'appartement je l'ai bien bien vidé on a amené des choses à la maison là-haut et on a amené des choses chez mes parents déjà on ne sait pas du tout comment ça va se passer le déménagement il y a des chances qu'Hugo doivent tout faire tout seul en plus de s'occuper de notre bébé et tout enfin c'est assez notre vie est compliquée je vous avoue vraiment en ce moment donc ce que je fais pour aider un maximum parce que je ne sais pas du tout comment vont se passer les prochains jours voire les 2-3 prochaines semaines j'avance un maximum le déménagement comme ça Hugo s'en sortira très très bien il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci même si j'avais tout laissé c'est vrai que cet appart il n'était pas énorme à vider ni à nettoyer au final pour l'instant on n'a pas encore commencé le gros ménage de sortie qu'on fait quand on sort d'un appartement mais en même temps on fait du ménage toutes les semaines donc pareil ça ne devrait pas être trop compliqué mais là j'ai commencé vraiment presque tout en fait on va commencer à faire comme si on était en vacances dans cet appart et donc à garder le minimum quelques tenues voilà qu'on lave quelques livres mais vraiment très peu un petit peu de loisirs mais peu on a enlevé tous nos jeux de société ce genre de choses pour vraiment gagner du temps donc l'appart est un gros bordel je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré comme ça parce qu'hier justement je me suis attelée à faire plein de cartons des fois je vis tout par terre pour essayer de mettre dans les cartons puis entre temps il y a mon bébé qui passe qui voit les cartons oh un jeu et qui vit tout par terre et donc faut tout recommencer il y a des choses il y a du bordel qui est aussi dû à notre bébé qui est très 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 curieux j'adore parce que pour moi c'est une qualité mais il est tout le temps il est tout le temps en train de regarder ce qu'il y a dans chaque carton quand des gens parlent dans la rue il écoute il est comme ça enfin tout l'intéresse c'est trop bien donc il y a la maman d'Hugo vous savez qui était là d'ailleurs et qui a appris à connaître son petit-fils qu'il a pas mal gardé qui a beaucoup joué avec lui c'était trop mignon à voir et elle disait qu'elle avait rarement vu un bébé si joyeux en fait elle dit mais il est tout le temps content il rigole pour rien on le regarde on lui fait un truc il rigole et en plus maintenant il se met à faire beaucoup de blagues vous savez avec Hugo on est tout le temps en train de rire pour rien bon vous avez déjà vu dans les vlogs mais ça c'est 10% on va dire de la réalité avec Hugo on est tout le temps en train de rire pas forcément à des moments où on va penser à sortir la caméra même le soir avant de s'endormir et tout on est comme ça et quand notre bébé est né on se dit mais le mec est ultra sérieux il rigole jamais en fait un nouveau-né c'est tellement intense il te regarde fort dans les yeux puis il rigole pas au début les bébés enfin c'est rare j'imagine je sais pas et en fait maintenant que sa personnalité commence à sortir il a 9 mois donc il commence à avoir des petits traits de personnalité et tout qui sont beaucoup plus marqués que quand il était nouveau-né on va dire et en fait le mec passe son temps à faire des blagues à rire enfin c'est un bonheur vraiment c'est le bonheur absolu et elle elle nous confirmait donc c'est quand même quelqu'un d'extérieur parce que nous on trouve effectivement qu'il pleure jamais qu'il est tout le temps content mais elle nous confirme qu'elle dit mais ce bébé il est joyeux il est tout le temps content il rit il sourit il sourit à tout le monde il y a une personne nouvelle qui arrive il fait des grands sourires c'est pour ça que je pense que la crèche il va adorer il y aura des nouvelles personnes des nouveaux endroits à explorer aller partout en fait la maman du go pensait que comme il la connait pas et qu'il est à cet âge un peu compliqué où des fois les étrangers c'est quand un bébé voit un étranger il y a un âge où voilà il va se rapprocher de ses parents il va pleurer il va pas vouloir aller vers eux elle pensait qu'il ferait ça en fait qu'il la méconnaitrait et en fait pas du tout lui il est moi je lui disais mais non il y aura aucun souci lui il va vers tout le monde même des inconnus il en a rien à péter de nous je veux dire si on est là et qu'il y a d'autres personnes il reste pas du tout collé à nous et moi je suis très contente pour moi c'est un peu une victoire parce que c'est exactement ce que je voulais et c'est ça qui me faisait peur en Australie c'est qu'il voyait pas assez de personnes différentes au quotidien j'avais peur qu'ils soient trop dépendants de nous entre guillemets et moi j'arrête pas de le dire à chaque fois la crèche c'est pour moi que ça va être difficile c'est pas pour lui parce que moi dès que je le vois pas pendant quelques heures ça me brise le coeur il me manque trop même si je sais qu'il entre des très bonnes mains qu'il est heureux tout le monde est heureux en fait tout le monde est content mais c'est tellement fusionnel que je sais qu'au début ça va être vraiment une adaptation pour moi de le poser le matin nous on a demandé les plus petites journées possibles en plus à la crèche on veut pas qu'il aille trop tôt le matin ou jusqu'à trop tard le soir et je sais que c'est pour moi que ça va être le plus dur c'est pas pour lui donc je préfère que ce soit dans ce sens là honnêtement si c'était dur pour lui de toute façon je le laisserais pas parce que j'ai le choix de pouvoir le garder et tout donc moi je trouve que deux jours par semaine c'est parfait parce que j'ai quand même envie qu'il se sociabilise qu'il soit habitué j'ai pas envie qu'il reste avec moi pendant six ans coller série puis que d'un coup je le lâche à l'école avec 30 élèves et enfin vous voyez ce que je veux dire pour moi la crèche c'est aussi un choix que je fais pour mon enfant c'est pour tout en fait c'est pour notre entreprise enfin notre entreprise tu me diras c'est pour qu'on gagne un salaire aussi pour nourrir la famille donc c'est une nécessité plus qu'une envie on va dire mais pour moi je le fais aussi vraiment beaucoup pour mon enfant on sait que la crèche il va adorer ça va lui changer de son quotidien qu'il a avec nous et il va être en contact avec d'autres enfants même s'il a des cousines mais elles sont plus grandes que lui et tout là peut-être qu'il y aura des plus petits ou des de son même âge je sais pas c'est vraiment une toute petite crèche où ils sont très peu nombreux donc je sais pas du tout il y aura quel autre enfant on en reparlera je sais que j'ai beaucoup parlé de mon bébé mais en même temps c'est ma vie ça fait partie de ma vie je vais vous montrer l'appartement tout de suite vous jugez pas le bazar je crois que je vous ai jamais montré autant en bazar mais voilà ça fait 2-3 jours que je suis à fond en train de faire des cartons et tout Hugo qui a emballé ces petites affaires là qui étaient dans sa table de nuit carton là c'est que des trucs de bureau la valise qu'on est en train de faire qu'on va peut-être emmener parce que tout à l'heure on va manger chez mes parents du bazar ah je vous avais jamais montré en fait mon anniversaire donc Hugo m'avait offert des BD de Kaamelott et il m'a offert un soin à aller faire chez Nuxe donc je sais pas si vous savez mais à la réunion il y a les instituts Nuxe et il m'a offert un soin du visage à aller faire là-bas avec des petits produits et tout enfin trop trop bien je suis trop contente j'ai jamais fait un soin de visage dans un institut à part à Bali où j'ai déjà fait des massages des trucs comme ça mais j'ai jamais fait ça donc je trouve ça super cool il m'a dit pour que tu prennes soin de toi c'est vrai que quand on est parti de l'Australie je lui disais c'est ça qui manque d'avoir des moments où je prends soin de moi où je me détends donc il m'a offert ça pour mon anniversaire c'est vraiment trop mignon et c'est vrai que cette année je vous ai pas fait de vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire donc voilà il y avait ça notamment le bureau qu'il faut que je range mais qui est déjà vide et d'ailleurs cet après-midi mon père va peut-être venir et aider Hugo à le ramener chez mes parents et ensuite on le montra là-haut parce que ça ce sera sûrement ma coiffeuse ma table à maquillage ce petit bureau en rotin que je trouve trop mignon voilà la salle de bain mes produits ça c'était rempli de produits bon maintenant j'ai mis dans un carton mais ça c'était rempli de produits maintenant c'est vide la chambre de mon bébé je vais pas vous montrer mais c'est quasiment vide aussi sans placard les vêtements on a presque plus rien et c'est surtout là je pense que c'est assez marquant voilà l'étagère je peux se rappeler elle était remplie remplie là elle fait bordélique mais en vrai il n'y a vraiment plus grand chose en fait je ne sais pas si ça sert à quelque chose je vous montre juste du bordel j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de tout ce que j'ai enlevé là dans ces étagères là plus rien là ça c'est vide aussi et puis la cuisine c'est vide aussi enfin bref je ne savais pas en vous faisant le tour de l'appart que ça serait si inutile en vrai désolé mais c'était juste pour dire que j'ai bien vidé croyez-moi sur parole parce que ça ne se voit pas du tout Hugo vient de rentrer du marché il est juste là et il m'a ramené des fleurs d'hibiscus séchées confits c'est ça ? ouais c'est beau c'est comme quand tu m'as dit maquillage merci mais n'empêche c'est vrai que c'est super beau ça fait vraiment une petite fleur séchée oui elle ne mange pas vraiment ces trucs là c'est beau mais ils ont tous le même goût ouais ça n'a pas le goût de l'odeur de la fleur de base ouais en fait tu m'aurais dit c'est de l'ananas ou c'est de n'importe quel fruit tu sais un peu comme ça plein de sucre il y en a d'autres il m'a donné mangue et il m'a donné pomelo ah ça c'est mangue même goût ah ouais ça ? non ? faut pas ? et ça c'est pomelo ça c'est différent ça je pense pas différent ça c'est le meilleur ah ouais ? ah ouais la peau de l'agrume je veux goûter ? trop bon allons apprendre à faire ça nous-mêmes et en faire ouais ça c'est bon t'as vu c'est le meilleur petit fruit séché du marché t'as trouvé tout ce qu'on voulait ouais d'ailleurs on ne voulait pas grand chose parce qu'on a encore plein de trucs dans notre congèle notre frigo et notre but en ce moment c'est d'essayer de vider bien sûr parce qu'on déménage bientôt qu'est-ce que tu fais ? on pense il dit rien alors que moi ça me soulerait grave c'est en train de faire ouais on essaie de vider tout ce qu'il y a dans notre frigo il nous reste plus grand chose et dans le congèle aussi bah parce qu'on déménage bientôt on va repasser chez mes parents donc ce qu'on a pas fini c'est pas grave on pourra finir chez eux et tout viens mon coeur oui viens viens me voir on dirait que j'appelle un chien viens un chien mal dressé un chien mal dressé ouais j'ai mangé un piment farci j'ai failli lui renverser plein d'huile sur la tête oh en plus ce serait de l'huile brûlante non c'était pas chaud coucou moitié coco ça fait bien le marché avec papa oh mais tu bailles on irait pas faire une petite sieste ah oui ah oui je vois c'est lui qui saute c'est pas moi qui le fait sauter il a tellement la pêche j'aimerais bien avoir la pêche comme ça moi j'aimerais bien avoir la pêche comme ça et voilà c'est la fin on quitte cet appartement qui nous aura accueilli pendant quelques mois la chambre de notre petit boubou son lit était juste là il n'y avait aucun meuble on avait tout enlevé il y avait tout c'est joué quand on emménageait ici on dormait encore en co-dodo donc on avait des matelas sur toute la largeur de cette pièce et on dormait tous les trois ici je ne sais plus si je vous avais montré mais c'est tellement de souvenirs parce que c'est dans cet appartement que notre bébé a commencé à dormir tout seul dans sa chambre assez tard quand même on a dormi très longtemps à trois parce que ça nous convenait bien comme ça et là ça me rappelle trop de souvenirs parce qu'à chaque fois il se fourrait là-dedans il s'est caché là-dedans c'est là où il s'est mis debout et tout je ne sais pas si c'était la première première fois exactement qu'il s'est mis debout mais en tout cas c'est dans cet appart enfin c'est pendant qu'on habitait dans cet appart et ça me fait trop bizarre les heures de jeux de choses qu'on a fait ici ça me fait une espèce de vieille nostalgie pourtant cet appart j'en ai rien à péter je ne l'aime pas et tout spécialement mais bon c'est toujours les souvenirs que tu laisses quelque part qui sont difficiles à quitter là vous vous rappelez il y avait le bureau ma table à maquillage sur laquelle je n'ai jamais pu utiliser parce qu'il y avait toujours du bordel dessus ah ça me fait trop bizarre tout est vide ça y est je vais éteindre la cligne d'ailleurs ma petite mule et moi ça y est c'est les dernières affaires qu'on emmène tout est vide quand il faut y aller alors ça te fait quelque chose toi de quitter cet appart ? ouais un peu il s'est passé plein de trucs avec le petit monsieur ici c'est là où il a commencé à dormir tout seul c'est là où il a mangé pour la première fois il y avait quoi d'autre ? il s'est mis debout il s'est mis debout quatre pattes enfin tout il n'a pas encore fait ses premiers pas j'espère qu'il va attendre qu'on soit dans la maison là-haut mais comme on ne sait pas ça sera quand ça sera peut-être chez mes parents ça va ça reste un lieu où on peut revenir souvent moi je pensais que j'en aurais rien à péter mais en fait c'est juste par rapport à notre bébé que j'ai quelque chose c'est parce qu'il y a un peu de nous qui restent ici mais on ne fait que des ménagers depuis trois ans oui c'est sûr mais ça m'a fait pareil aussi quand on a quitté notre maison là où il était arrivé dans notre vie et tout en Australie c'était quelque chose aussi j'avais pleuré je me rappelle dans la voiture ouais donc ça me fait un petit quelque chose et en même temps comme on reviendra souvent dans ce quartier pour aller à la plage et tout on repassera devant cet appart puis voilà puis les souvenirs j'en ai filmé et pris en photo plein 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 au revoir petit numéro 8 tout rouillé fini 1 2 1 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 9 10 Sous-titrage ST' 501